Bonjour, nous allons corriger dans cet exercice, en fait il s'agit d'un exercice de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé. Nous sommes en train de corriger actuellement, nous allons corriger actuellement une épreuve de physique pour l'année, la session 2019. C'est l'une des premières épreuves qu'on donne souvent en ce qui concerne la physique. Nous allons donc maintenant, nous sommes actuellement sur le dernier exercice, nous avons déjà corriger l'exercice 1, l'exercice 2, nous avons déjà corriger l'exercice 2, nous avons déjà corriger l'exercice 3 et actuellement nous allons corriger l'exercice 4. Nous allons commencer immédiatement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. L'exercice 4, on va commencer, on nous dit, un dispositif de déflexion électrique est constitué par deux plaques P et P' d'un condensateur L, on pour longueur, petit L et son distance d'une distance d, petit D. En haut, pénètre un faisceau homosinétique d'électrons de charge Q de masse petit m, leur vitesse en haut est V0 égale à V0I. On applique une tension UPP égale à moins U avec U supérieur à 0 entre les deux plaques. Représentez le schéma électrique entre les deux plaques. Exprimez la valeur E de ce champ, puis donnez les coordonnées d'E dans le repère OIJK. Donc voilà par exemple ce qu'on a. On écrit la relation entre le vecteur d'accélération et le vecteur champ électrique. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Les électrons du faisceau sortent de la région située entre les plaques du condensateur en un point S. Déterminer les coordonnées de ce point de sortie S. Avant de la dernière question, déterminer les coordonnées du vecteur vitesse VS en S et l'angle α que fait le vecteur par rapport à l'axe des X. Dernière question, c'est-à-dire calculer la durée de taux de passage à l'intérieur du dispositif de déviation YS. Donc voilà par exemple, U est égal à 400 V, V0 est égal à 10 puissance 7. Donc nous allons immédiatement commencer à corriger la solution. La première question, la première question, on demande de représenter le champ entre les plaques. Donc nous allons utiliser le fait qu'on nous a dit que UPP, PP' est égal à moins U, avec U supérieur à 0. Donc ça veut dire que UPP, UPP est donc, qui est égal à VP, PP' VP-VP' qui est inférieur à 0. Ça veut dire que VPS supérieur à VP, PP' VPS supérieur à VP' donc c'est ça, cela signifie que nous ce qu'on va faire c'est quoi ? On va donc représenter, donc voilà ce qu'on aura, on a ici Y, on a ici l'arbre de X, ici on a P, ici. A la même distance, on a P' ici. Et on sait que VPS supérieur à VP' donc on va mettre plus ici. On va mettre plus ici, plus ici, plus ici, plus ici, plus ici. Et moi ici, moi ici, moi ici, moi ici, moi ici, moi ici, moi ici. Et la longueur ici, c'est petit L. Et la distance ici, c'est D, c'est petit D. Donc voici au point O. Et V0 est ici, ça c'est la vitesse initiale. On demande de représenter le champ. Le champ est toujours orienté, n'oubliez pas. Il y a la convention des charges. Une charge positive est comme un nom. Avec un nom ça fait comment ? Ça sort, qu'est-ce qui sort le champ ? Le champ sort toujours. Le champ sort toujours. Le champ sort toujours. Le champ sort toujours. Alors qu'une charge négative est comme une femme. Avec une femme ça fait quoi ? Ça entre. Qu'est-ce qui est entre le champ ? Le champ électrique entre. Donc ça ce sont des astuces pour retenir. Comment pour facilement retenir ça ? C'est-à-dire une charge positive et une charge négative. Donc ça signifie que dans notre exercice, le champ est orienté d'un charge positif vers les charges négatives. Donc voilà par exemple l'orientation du champ à l'intérieur d'entre les amateurs du condensateur. Donc nous avons répondu à la première question, représenter le champ. Donc ça c'est un. Représentation du champ. Donc représentons le champ. Représentons. Présentons. Le champ E. Représentons le champ E. Donc maintenant, deuxième question. Exprimer la valeur de E. De ce champ. Puis donner les coordonnées de E. Dans le repère. Exprimer la valeur de ce champ. Donc E. Expression. De E. Et. E. On sait que quoi. Donc on a demandé la valeur E. E. Est égal à U. Sur. E sur D. Sur D. Dans c'est égal à U. La différence potentielle. Disé par la distance qui s'est pas les deux. Donc voilà par exemple. On va faire l'application numérique. L'application numérique. E. Est égal à 400. Disé par la distance. La distance. On nous a donné la distance qui s'est pas les deux armatures. La distance. On nous a dit que c'est D. Voilà. On nous a donné la distance. C'est 4 cm. Donc 4 cm. 4 fois 10 puissance. Moins 2. Donc ça veut dire que E. Et dont égale à. Ça va faire. On simplifie par 4. On va faire 10 puissance 4. Voltent par m. Donc on va à l'intensité de E. Donc on va à l'intensité de E. Maintenant. On va de nos vecteurs E. E dans l'Europe. Si on a l'art des X et l'art des Y. Donc E. La cordonne de E. On a E. X. Qui est égal à 0. E. Y. Qui est égal à moins E. Moins E parce que E est égal à l'intensité d'aller dans le sens contraire Y. Donc si on a l'art des X, il n'y a aucune composante. E. 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 Égale à 0. Donc voilà les cordonnes du point du vecteur E. Du champ électro-statique E. Dans le repère E. O.I. toi d'écrit la relation à tous les tâches et nation j'avais eu nos relations en dessous à la station et eux on a on a ici on va écrire de l'homme système donc ici on a par exemple notre particule sélection s'est chargé négativement dans ce qui est su ici on a la force électrique dans l'élection a une trajectoire qui sera parabolique ce qui est su dans la force et tix a orienté ici vélo sans sa force électrique fp donc le système électron de masse m et de charge moi et ça le système maintenant référentiel terrestre supposé référentiel c'était l'astro supposé gagner de l'est supposé gagner voilà maintenant bilan des forces des forces agissant ce système bilan des forces agissant ce système ici la seule force c'est la force de qui est égale à moins eux fois eux de l'homme du sang d'une est si l'homme du sang d'une est si le terme du sang d'une est si elle a décrit que la force électrique est égale à la masse multipliée par l'accélation et ici ça va donner ça équivaut à dire qu'au moins eux égale à masse multipliée par l'accélation bon on peut dire qu'on peut tirer ici la création de la création est dans égale à la création est dans égale à moins eux eux sur m de l'accélation est dans égale à la création de la création est dans égale à moi et eux sur m donc voilà la seule qu'il est l'association et les trois chambres électriques 4 l'équation partagée à la trajectoire nous avons déterminant l'équation 4 déterminant l'équation de la trajectoire dans un premier temps va d'abord déterminer l'équation horaire du mouvement donc pour ça on a le vecteur c'est la seule est en station non c'est on a à x qui est égal à moi et le x sur m à y est égal à moi et il est tout sur m à z du qui est égal à moi et les aides sur m donc ici le vecteur a trois composantes à x qui est égal à zéro parce que la composante sur eux et n'oubliez pas on a déterminé composants de lui à y est égale à eux sur m on sait et y est égale à moins et az égale à zéro à z égale à zéro donc maintenant vecteur vitesse vecteur vitesse c'est vite ça pour composante vx vx ça est égale à zéro x v y est égale à eux eux vz égale à zéro z qui est égal à zéro z qui est égal à zéro donc v à pour composante vx qui est égal à zéro v zéro y qui est égal à zéro qui est égal à zéro donc v a pour composante vx égale à v0 v yt qui est égal à ee sur m et vz qui est égal à 0 maintenant vecteur position vecteur position sur le vecteur om ici on a x égale à v0 t y est égal à 1,5 de ee sur m t au carré donc ici c'est plus x0 plus égal à zéro z2 c'est zéro a t égal à zéro x 0 et gaz à zéro et gaz à zéro et gaz à zéro parce qu'à t égal à zéro le lobby c'est toujours point haut voilà donc maintenant on a dans cette équation ça c'est pas son rêve du mouvement pour trouver l'équation de la territoire dont voici l'équation aurait ici x égale à v0 t et g est égal à un déni de ee sur m t carré c'est égal à 0 on va donc tirer le temps ici le temps va nous donner simplement x sur 2,0 qu'on va venir remplacer dans l'équation y sera donc égal à 1 de ee sur m x au carré sur 2,0 au carré donc voilà l'équation de la territoire c'est parce que nous avons déterminé ici dans les deux équations donc maintenant on a déterminé qu'un seul a trajeté on nous demande maintenant 5 le faisceau d'électrons dans la région située on dit que les électrons du faisceau sortent de la région entre les deux plaques du condensateur en 1.s et on demande de déterminer on demande de déterminer les coordonnées de ce point s pour trouver les coordonnées du point s dans ce que nous on sait déjà c'est que on va dire que pour x égale à l coordonnées du point s donc on va reprendre le schéma du chemin de total voici le schéma qu'on a ici on va reprendre ça donc ici ici par exemple on a souvent une trajectoire qui est comme ça donc c'est une trajectoire qui est parabolique et ici elle devient une droite elle devient une droite très souvent c'est comme ça qu'on a et ici dans son fait la projection à l'avenir sur centre voilà elle vient ici au centre donc on va sur le point de sortir ça veut dire au point de sortie ici la x est égal à l donc au point de sortie x égale à l nous allons maintenant reprendre la question 5 2 5 2 5 2 on demande de déterminer les coordonnées du vecteur vs à la sortie et l'angle alpha donc vs vers la sortie donc vx égale à quoi on a dit qu'à la sortie à la sortie du champ x est égal à elle à la sortie du champ la sortie du champ x égale à l qui est encore égale à des zéro qui s'est passé qui s'est ici donc sinon pardonne à l'expression de vie on remplacer on va tourner on a tu es si tu es dors et dont égale à ds et dont égale à elle le suivait zéro dont pardonne à l'expression du devait qu'on avait des essais dans les galardes et s x qui ça égale à zéro vs y est qui est donc égal à ee sur m et ça ça sera dans elle le suivait zéro à ce qu'on a et puis maintenant v s z égale à zéro donc voici à coordonnées vs ici coordonnées le baisse coordonnées vs et maintenant on demande aussi l'angle alpha bien ça va sortir donc on a deux composantes ici on va déterminer l'angle alpha avec l'axe des l'axe de rafael au coût du scalaire dans anglais alpha entre vs et aux x dont nous allons faire vs ce qu'à l'air qui est égal à normes de vs de vs fois normes de i fois cosinus de alpha donc et ce qu'on va faire c'est quoi c'est que ceci le produit scalaire est encore égal à quoi c'est encore égal à zéro donc on va donc trouver la norme de vs normes de vs et dont égale à racine carré de vs x au carré plus vs qui guette au carré plus vs z au carré donc ça va faire racine carré de v 0 au carré plus e au carré e au carré sur m au carré l au carré sur v 0 au carré donc voilà ce qu'on a donc voilà ce qu'on a et maintenant on va simplement tirer cosinus alpha donc cosinus alpha sera donc simplement égale à v0 divisé par racine carré de v0 au carré plus ee l sur m au carré le tout au carré dont voile au cosinus alpha donc avec ça on a l'angle entre les deux on a l'angle je crois on peut effectuer l'application numérique parce qu'on a tout dans la valeur de on a tout ça donc et puis maintenant on demande la dernière question calculer la durée de taux de passage à l'intérieur dispositif donc déjà faisant une petite application numérique ici on voit là par exemple ici on a ça comme ça application numérique cosinus alpha égale à v0 v0 la donnée c'est 10 puissance 7 m par seconde donc ici ça va faire racine carré de 10 puissance 7 au carré plus la charge d'un électron c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 x 10 puissance 4 x 4 x 10 puissance moins dur divisé par 9,8 dans la masse d'un électron c'est 9,1 x 10 puissance match en tout cas n'étudiez pas 10 puissance 7 au carré donc voilà par exemple l'expression qu'on aura on peut faire de simplification on peut faire des simplifications ici c'est comme 9,8 donc vous pouvez faire des calculs vous-même de tirer l'angle alpha c'est 10 puissance 7 n ça c'est 10 puissance 7 10 puissance 7 c'est 10 puissance 7 donc vous pouvez faire des simplifications et faire des calculs vous-même donc nous allons continuer on va calculer la durée taux taux de passage à l'intérieur du dispositif et la valeur de la déviation y donc à l'intérieur du dispositif donc durée du passage en fait durée de pas de ce passage là c'est simplement 5 nous sommes à la question c'est une fois durée taux de passage à l'intérieur du dispositif dispositif donc on va calculer cette durée là c'est une durée de taux bon nous on a dit que xe temps c'est simplement quand x est égal à elle alors taux est égal à ts dont on peut simplement remplacer dans l'expression de x en fait x égale à elle qui est égal à v 0 taux donc on peut donc tirer ici la taux qui est bon égale à l sur les zéros donc voilà ça et taux c'est l'application numérique elle c'est quatre fois dix puissances moins quatre fois dix puissances au moins deux et c'est secondes c'est bon donc voilà ce qu'on aura voilà ce qu'on a ici et puis aussi on a demandé la déviation y est la déviation y est s la déviation y est s c'est simplement déviation y est s donc déviation déviation y est s en fait lorsqu'on a calculé code une fois est ce qu'on a dit que pour x égale à elle il était égal à y est est-ce qu'il est s c'était simplement égal à un demi que eux eux su m elle le suit v 0 au carré dont il suffisamment de faire l'application numérique on a elle on avait on a aimé on a tout ici là il faut faire l'application numérique donc si vous êtes nouveau abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification je suis j'aime quand même du groupe de répétition nabla en fait nous avons enfin terminé donc pour ceux qui veulent les autres vidéos pour qui connaissent un exercice de ls3 vous allez trouver ça dans le commentaire vous allez voir par exemple dans la description de la vidéo la description vous allez voir par exemple la question des exercices et si vous voulez aussi pour les autres concours abonnez-vous sachez que nous préparons aussi les gens au niveau du cameroon pour l'année 2022-2023 pour les concours concernant cette année-là 2022-2023 les étudiants et candidats au concours aux différents concours polythénie de yaoundé a été lancé l'école des travaux publics a déjà été lancé polythénie de voile a aussi été lancé l'école des infirmiers du premier d'état a déjà été lancé bref yann c'est un nombre de concours qui ont déjà été lancé c'est un concours qui a été lancé donc abonnez-vous et si vous avez des problèmes et dans les commentaires commenter la vidéo et partager le remerciement possible merci